Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne Zurück zum Wort. Aujourd'hui nous allons faire quelque chose un peu spécial, c'est-à-dire pas un message en allemand. La version allemande viendra un peu plus tard. Mais j'aimerais vraiment sensibiliser nos frères et sœurs un peu partenaires au monde entier qui parlent, disons les francophones, que ce soit en Afrique, en Europe, disons dans le monde entier, concernant la situation que nous vivons en ce moment, ce qui concerne le coronavirus. Bon, comme je disais, c'est un message que nous faisons aujourd'hui en français et la version allemande viendra un peu plus tard. Pourquoi je fais en français et disons dans différentes langues? C'est parce qu'en fait, nous vivons un moment, nous vivons vraiment des moments très, très, très difficiles. Frère et sœurs, je me souviens il y a quelques années de cela, le Seigneur m'avait parlé d'un, donné un verset dans Hébreu, en fait, d'un passage dans Hébreu 12 et qui, je me souviens en ce temps-là, quand j'en avais parlé, on avait, j'avais un peu prêché là-dessus, expliqué un peu les choses là-dessus concernant la crise future, disons la crise qui était, qui venait, qui venait vers nous. Mais je n'avais aucune idée, je suis exactement comme tout le monde, je n'avais aucune idée de quelle manière cette crise allait venir parce que beaucoup de personnes ont annoncé cette crise, qu'il y a une crise qui est arrivée, une crise, une crise qui venait. Beaucoup de frères et sœurs, le Seigneur, donc en fait, le Seigneur a interpellé les gens déjà depuis des années, depuis longtemps, qu'une crise allait arriver. Et voilà, et voici, nous sommes au milieu de cette crise, nous sommes là, la crise est là devant nous, elle frappe complètement tout le monde entier, c'est même pas seulement le, comment dit, le continent européen, mais tous les continents, tout le monde est touché par cette crise. Je me souviens, déjà au début de l'année, disons déjà l'année dernière, je disais même, je me souviens, je disais à ma femme que non, il y a une crise qui arrive, il y a une crise qui arrive, mais tout simplement parce que je me disais que cette crise allait toucher l'automobile comme en 2018, mais en 2008 que je raconte, 2008-2009, où ça a touché l'automobile et beaucoup de personnes, disons l'industrie sur l'automobile et beaucoup de personnes se sont retournées au chômage et ensuite se rentraient dans toutes les industries et en Europe, les gens étaient complètement touchés. Bon, moi je me disais, voilà, il y a une crise qui arrive parce que, bon, disons, travaillant dans le domaine de l'automobile, je me disais, bon, avec tout ce qu'on vit en ce moment, il y a une crise qui arrive, une crise qui arrive, mais je n'aurais jamais, j'aurais jamais imaginé, pu imaginer que la crise allait arriver par un virus, le coronavirus. Voilà que le monde entier est complètement, tout est bloqué, les gens sont confinés, pourtant ce sont des choses que le Seigneur a annoncé déjà depuis longtemps. Je me rappelle, dans Hébreu 12, je vais vous lire ça rapidement, ce verset que j'avais eu il y a quelques années, je me rappelle, je l'avais partagé déjà aux frères et sœurs et dans l'assemblée aussi. Dans le chapitre 12 d'Hébreu, il est dit à partir du verset 25, « Prenez garde de ne pas refuser celui qui parle, car ils ne se sont pas échappés. Ceux qui refusèrent se tairent celui qui avertissait. Combien plus nous-mêmes, si nous nous détournons de celui des cieux, lui dont la voix secoua alors la terre, mais qui maintenant a fait une promesse en disant, il a fait une promesse en disant, une fois encore je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Or, ce une fois encore indique le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que celles qui ne peuvent pas être ébranlées demeurent. C'est pourquoi recevons le royaume inébranlable, retenons fermement la grâce et par elle rendons un culte à Elohim d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte, car Elohim est aussi le feu dévorant. » Sains et Sœurs, nous voyons ici, le Seigneur a averti qu'il allait secouer. Il allait secouer quoi? Il allait secouer la terre et secouer les cieux. Il allait secouer en fait tout. Tout, tout allait secouer. Il dit bien qu'une fois encore, une fois encore je secouerai, non seulement, mais je me souviens, quelques années de cela, quand j'avais reçu ce verset, j'en avais parlé, j'avais compris que c'était une crise qui arrivait, que le Seigneur allait secouer vraiment toutes les choses auxquelles nous nous sommes attachés, en fait les choses que nous nous sommes attachés sur la terre. Parce que je vous signale, frères et sœurs, qu'il y en a beaucoup qui ont tellement confiance aux choses de la terre. Or, la Bible nous dit clairement que nous devons nous attacher aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est-à-dire les choses du royaume. Les choses du royaume, les choses qui nous permettent de rentrer au ciel, d'hériter de la vie éternelle. Mais le problème qui se pose, c'est qu'au fil des années, on a vu beaucoup d'assemblées s'attacher, beaucoup de soi-disant chrétiens, même le monde entier est attaché aux choses de la terre. Il y en a qui mettent leur confiance en l'argent, mettent leur confiance, ils sont tous de courir pour réussir à voir telle ou telle chose. C'est l'essentiel, mais l'essentiel qui est la relation avec le Seigneur, la relation pure avec le Seigneur. Vraiment s'attacher au Seigneur, les gens, beaucoup de personnes ont négligé ça. Il y en a qui se sont attachés à leurs églises. Ils étaient plus fidèles. Les gens sont fidèles à l'église, fidèles à l'assemblée, fidèles au rassemblement, fidèles à telle activité, telle ou telle ou telle chose. Fidèles à leur salaire à chaque fin du mois. Fidèles à leur travail. Fidèles, fidèles. Je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises. Non, comprenez-moi bien, frères et sœurs. Voici comment le Seigneur dit. Il a annoncé ici qu'il allait secouer la terre, secouer tous ceux qui se trouvent autour de nous. Je ne parle pas d'un tremblement de terre. Je parle de secouer toutes les choses qui apportent la sécurité. Ou là où nous avons la sécurité. Oui, parce que je suis en sécurité, parce que j'ai telle chose. Je suis en sécurité parce que j'ai telle chose. Mais voilà maintenant. Le coronavirus est arrivé et est en train de bousculer. Les gens sont dans la peur. Beaucoup de personnes ne savent plus. Il y en a qui ont des business et ça ne fonctionne pas. On voit comment les aéroports sont fermés. Regardez comment les gens ont amassé pendant des années, pendant des années, pendant des années et n'ont rien fait avec. Ils n'ont pas cherché à se préparer une place au ciel. Ils n'ont pas cherché à arranger les choses avec le Seigneur. Chercher la communion avec le Seigneur. Et voilà que le coronavirus arrive et secoue complètement la vie de tout le monde. Frères et sœurs, les temps sont difficiles. Ce sont des choses que le Seigneur a annoncées depuis longtemps qu'une crise allait arriver. On pensait que la crise, c'était seulement une crise industrielle. Mais ce n'est pas seulement une crise industrielle, frères et sœurs. Regardez même seulement, regardez les églises. La crise frappe même les églises, les mosquées, les assemblées. Les gens n'arrivent plus à se réunir. Tous ceux qui mettaient leur confiance au pasteur, qui ont toujours cherché à avoir un pasteur. Oui, c'est le pasteur qui est mon, qui est mon, c'est lui qui va m'aider, c'est lui qui va m'aider. Voilà, coincé à la maison. Il faut chercher la relation avec le Seigneur. Frères et sœurs, c'est grave. Regardez un peu ce qui se passe en Afrique. Même les présidents qui avaient de l'argent, même qui ont de l'argent, des gens tellement riches, ils ont refusé de construire des hôpitaux dans des pays africains. Ils ont refusé. Ils ont préféré mettre leur argent dans les voitures et tout. Et voici que les membres de leur famille sont malades. Parce qu'avant, quand ces gens étaient malades, touchés, il fallait les amener rapidement dans les pays européens ou bien en Occident et tout cela pour se soigner. Aujourd'hui, bloqués, ils ne peuvent pas sortir. Ils sont obligés. Aujourd'hui, j'imagine un peu toutes ces personnes qui sont en train de regretter. Ah, si j'avais investi mon argent pour construire les hôpitaux dans le pays où je me trouve, si j'avais investi ici, si j'avais fait ça, ça, ça. Ah, aujourd'hui, bloqués, ils n'arrivent pas à sortir. Même ces pasteurs qui sont attachés tellement à la dîme. Pourtant, depuis des années, on n'arrête pas de dire aux gens que non, la dîme n'est plus d'actualité. Le Seigneur, c'est votre cœur qu'il cherche. Il cherche les gens qui donnent de tout leur cœur. Mais aujourd'hui, voilà, les pasteurs qui cherchent la dîme, qui sont vraiment fidèles à la dîme, les gens ne peuvent plus venir à les assembler. Pourquoi? Parce que tout le monde est confiné. Les gens sont confinés. Venez-vous faire comment? Vous voyez ce que le Seigneur fait? Il dit qu'il va ébranler. Il va secouer les choses. Il va secouer ce qui est ébranlable et inébranlable. Et qu'est-ce qui restera? C'est seulement ce qui est inébranlable, c'est-à-dire les choses du royaume. Il s'agit ici de la relation avec le Seigneur. Il s'agit ici des choses qui mènent à la vie éternelle. Il s'agit de la communion profonde avec le roi des rois. Regardez un peu comment les choses se passent aujourd'hui. Le coronavirus est venu, c'est carrément, c'est venu en fait détruire, casser l'orgueil de beaucoup de personnes. Casser la soi-disant sécurité de beaucoup de personnes. Les gens ont maintenant peur. Les gens, mais je ne dis pas, je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir peur. Non. Parce que cette peur-là, quand cette peur-là hante, ça vous amène à prendre des dispositions. Regardez un peu aujourd'hui, même ces soi-disant pasteurs qui sont un peu partout là, qui sont en train de dire aux gens que non, nous, ça ne va pas nous arriver. Ça ne va pas nous arriver. Non, parce que nous sommes le peuple du Seigneur qu'on ne doit pas prendre des précautions. Il y a des personnes qui se disent chrétiennes qui sont mortes aussi du coronavirus. Il faut prendre des précautions. Le Seigneur lui-même, le Seigneur lui-même dit aussi de prendre des précautions. Il faut veiller. Et veiller, c'est quoi? Veiller, c'est aussi prendre des précautions. Se laver les mains et machin. Et tout ça là, l'hygiène, tout ça. Il faut prendre des précautions. Il ne faut pas rester comme « Oh, voilà, parce que je suis chrétien, rien ne va me toucher, rien ne va me toucher. » Hein? Hein? Même si tu as la foi ou bien quoi que ce soit, mais il faut veiller toujours. C'est ce que le Seigneur est en train de nous montrer en ce moment. Le Seigneur est en train de nous montrer en ce moment que c'est à lui. Il faut rentrer dans la relation profonde avec lui. C'est le temps de se réconcilier avec le Seigneur. Le Seigneur permet ce genre de choses. Yéhoshua permet que ce genre de choses arrivent pour rappeler au monde entier que lui seul est le sauveur. Et que ce ne sont pas les choses qui sont sur la terre ici qui nous permettront de rentrer au ciel. Non. C'est lui et lui tout seul. Donc, de revenir à la relation avec le Seigneur. De rentrer dans la communion personnelle profonde avec Yéhoshua. Avant, tu avais la communion avec le Seigneur parce que tu avais les frères à gauche, à droite, des personnes à gauche, à droite. Mais là, c'est fini. Donc, maintenant, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes parce qu'elles sont confinées en ce moment. Elles passent leur temps devant la télévision, passent leur temps devant Internet, passent leur temps de lire la parole. Non. Priez. Non. Or, en fait, c'est une grâce que le Seigneur est en train de faire aussi à beaucoup de personnes pour se rattraper, pour revenir dans la communion avec le Seigneur, pour s'attacher à Lui, pour vivre encore davantage de sa présence, pour ramener la présence au niveau de la famille, le père, la mère, avec les enfants, prier ensemble pour être en communion. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Il a dit qu'il va secouer afin que les choses inébranlables demeurent. C'est bien dit ici. Il dit, c'est pourquoi recevons le royaume inébranlable. Frères et sœurs, recevons le royaume qui est inébranlable. Le royaume qui est inébranlable, c'est le royaume que le coronavirus ne peut pas ébranler. C'est la relation, malgré le coronavirus, malgré la crise, malgré quoi que ce soit, la relation avec le Seigneur ne doit pas être ébranlée. Voici ce que le Seigneur veut nous dire. Il secoue tout simplement afin que les gens comprennent qu'il faut s'attacher aux choses inébranlables. Frères et sœurs, revenons à Yéhoshua Mashiach. Pendant des années, nous avons dit ça, averti les gens. Attachez-vous au Seigneur. Attachez-vous seulement au Seigneur. D'abord la relation avec le Seigneur. D'abord la relation avec le Seigneur et non avec les hommes. Parce que lui seul, c'est lui seul qui sauve. C'est lui seul aussi qui délivre. Que le Seigneur soit loué et glorifié. Yéhoshua Mashiach vous bénisse et qui vous fortifie dans ces temps difficiles. Pour les frères et sœurs qui ont été testés positifs, que le Seigneur vous fortifie dans ces moments difficiles. Passons tous le temps dans la prière. Attachons-nous encore davantage au Seigneur. Je prie pour les frères et sœurs aussi qui travaillent, qui sont dans le corps médical. Que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les aide. Ce n'est pas facile. Je prie pour tous les frères et sœurs partout dans le monde entier à revenir à la relation profonde, personnelle avec le Seigneur Yéhoshua Mashiach. Que le Seigneur vous garde au nom de Yéhoshua Mashiach. Amen. Sous-titrage ST' 501